Bonjour, je m'appelle Mathis Ocaro-Lazo, je suis en quatrième année d'école d'ingénieur en parcours intégré à l'ICAM de Grand Paris-Sud. Je reviens de Pologne, en Erasmus à côté de Cracovie. On nous a dit qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient ici, du coup ça pouvait être une bonne opportunité pour trouver un stage de fin d'études et trouver potentiellement une alternance pour la dernière année. Bonjour, alors Enora Legac, je suis en quatrième année d'école d'ingénieur à l'ICAM Grand Paris-Sud. Je suis actuellement en Erasmus en Italie, au Polytechnico de Milano. Et je suis revenue aujourd'hui pour le forum ICAM à Espaces-en-Béret. Donc moi, ce qui m'intéresse, ce serait plus le secteur de l'agroalimentaire. Je me suis renseignée au préalable sur les entreprises qui étaient présentes. Maintenant, ça me permet de rencontrer des alumnis, c'est-à-dire des personnes qui ont fait la même formation que moi et qui me présentent ce qu'ils peuvent faire en sortie d'études et les déboucher. Bonjour, moi je m'appelle Héloïse Souchaud, je suis en quatrième année à l'ICAM de Grand Paris-Sud également. En ce moment, je fais ma I-48, donc c'est mon deuxième semestre de quatrième année à Toulouse pour une spécialité en bâtiment. Et c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui, c'est pour chercher des entreprises spécialisées dans le bâtiment qui pourraient me proposer un stage de fin d'études. Alors pour préparer l'arrivée au salon, on a l'opportunité d'avoir une plateforme en ligne pour voir nos entreprises à l'avance qui nous intéressent, donc par thème. Moi j'ai regardé la thématique BTP et j'ai pu lister les entreprises qui m'intéressaient et voir à travers leur site aussi les valeurs qu'ils pouvaient me représenter plus tard. C'est très facile d'aller parler, ce sont des ingénieurs la plupart ou des RH et beaucoup viennent déjà de l'ICAM, donc ce sont des anciens ICAM qui savent un peu à quoi s'attendre en fin de parcours et qui peuvent nous orienter.